Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ici présents encore une fois. Et donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je me présente. Je m'appelle Oubnay Liosfi. Je suis chef de projet au sein de l'Axe éducation des citoyens. Et donc j'assurerai la modération tout au long de ces neuf séminaires. Et encore une fois, pour rappel, et pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous avons traité de deux thèmes ces derniers samedis. Donc le premier tourné autour de l'éducation, de la transmission des valeurs citoyennes comme préalable à l'éducation du citoyen de demain, et qui a été animé par l'éminent anthropologue Mohamed Srirjanjar. Et le deuxième séminaire a tourné autour du thème aimer et faire respecter l'école, et a été animé par Hassan Sayer, qui est directeur général et directeur des études du groupe HEM. Donc le thème d'aujourd'hui tournera autour des compétences du 21e siècle et sera donc animé par Hassan Dubek. Pardon, Hassan Sayer, Hassan Dubek. Hassan Dubek, qui est entrepreneur dans le milieu éducatif, et par Souad Tawsi, qui représente l'institution Tahir Subti et qui en est la directrice. Donc lorsqu'on parle des compétences du 21e siècle, on fait référence à des compétences nouvelles, qui sont nécessaires à la réussite, donc à la fois à l'école, mais également dans le monde changeant dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il s'agit donc d'une liste qui a été établie par plusieurs parties prenantes, telles que l'OCDE ou encore la Commission européenne. HEMSA vous en parlera de manière plus étayée dans quelques minutes. Et quand bien même aujourd'hui, les compétences du 21e siècle sont encore un sujet dont parlent seulement les experts en éducation, mais on commence à voir des écoles un peu partout dans le monde qui commencent à les intégrer dans leur curriculum et qui commencent à les prendre en compte dans la transmission, dans l'apprentissage de leurs élèves et de leurs étudiants. Donc avant de leur donner la parole, je vais me permettre de les présenter en quelques mots. Donc HEMSA D'BAR... Hein ? HEMSA D'BAR est donc diplômée d'HEC Paris et titulaire d'un diplôme en sciences de l'éducation. Et donc depuis son retour au Maroc, il contribue à la création, mais également à l'innovation de plusieurs projets en éducation. C'est le cas de l'Institut IFIAG, qui est un institut de formation professionnel privé qui opère à Casablanca et à Rabat. Dans les innovations, lui vaudront le prix de Arts of Europe en 2016. Il s'intéresse également de près au développement de l'entrepreneuriat au Maroc. Et c'est ainsi qu'il a contribué à la création de Startup Your Life, du réseau Entreprendre Maroc, mais également de l'Entrepreneurship Center de l'Université Hassan II. Il est également très engagé dans le milieu associatif. C'est à ce titre qu'il a été membre fondateur de l'association Les Citoyens. Mais il s'engage également auprès de l'EFMA ROC, mais également de l'institution Tahar Subti. Et donc sans plus tarder, pour représenter l'institution Tahar Subti, je vais vous présenter Souad Tawsi, qui en est la directrice aujourd'hui et depuis 2013. Et donc Souad aussi est diplômée en... Elle a d'abord eu une licence en gestion. Ensuite, elle a eu un diplôme en travail social obtenu en France. Elle a également eu un certificat de compétence en matière de défense des droits de l'homme obtenu aux Etats-Unis. Elle a eu une longue et riche expérience en tant qu'assistante sociale, mais également en tant que chargée des affaires sociales, dont plusieurs associations de renom, telles que Solidarité Féminine, INSAF, et également... Sans plus tarder, je vais vous donner la parole. Mille merci d'avoir accepté notre invitation et à vous la parole. Merci. Mille merci. Mille merci. Mille merci. Mille merci. Mille merci beaucoup de votre présence ce matin. C'est un moment très important pour nous et très émouvant d'ailleurs. Alors je ne sais pas si vous avez retenu, mais grosso modo, on se rejoint avec Souad à l'Institut Tahar Sebsi, et on va vous en parler aujourd'hui. On est venu pour partager cette expérience, cet essai de ce que c'est qu'une école du XXIe siècle. Mais avant de venir à ça, j'ai d'abord envie de vous raconter une histoire. Alors, qui aime voyager à l'étranger ? Ouais, top. Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Alors moi, j'adore voyager à l'étranger, et je ne sais pas pour vous, mais j'ai un réflexe à chaque fois. C'est un peu bizarre d'ailleurs, mais quand je vais quelque part, j'ai toujours l'impression que le Maroc reste avec moi. Et donc, je compare systématiquement. Et je me dis, mais ça, c'est très spécial. Et dernièrement, j'ai été en voyage au Qatar. Alors, au Qatar, j'ai été invité, j'ai eu beaucoup de chance, et j'en suis très heureux, au WISE. Le WISE, c'est le World Innovation Summit for Education. Et c'était en novembre 2017. Et donc, j'étais très heureux d'y être, et comme vous pouvez le voir, je suis encore à peine réveillé quand j'ai pris ce selfie. Il était à peu près 6h30 du matin, et je suis arrivé parmi les premiers pour prendre ma photo avec l'araignée, qui est très connue, là-bas. Et donc, très heureux de participer à ce séminaire. Je commence ma première réunion et mon premier atelier, là-bas, avec eux. Et là, on a une dame extraordinaire du monde de l'éducation internationale qui s'appelle Wendy Kopp. C'est la dame que vous voyez à droite, là-bas. Qui a créé Teach for All. Quelqu'un connaît Teach for All ? Teach for Morocco ? Non ? OK. Ça a été créé dans les années 90. C'est des millions d'enseignants, aujourd'hui. Et la base de cette association, c'est d'envoyer des lauréats ou des étudiants des meilleures écoles. Alors, aux Etats-Unis, c'était Harvard, Stanford, le MIT. Dans des écoles à besoins spécifiques. Donc, souvent, dans des ghettos ou dans des quartiers vraiment difficiles ou pour gérer des enfants difficiles. Alors, bon, pour la petite histoire, cette dame est arrivée, elle nous a dit, pour commencer, le monde vit une crise éducative sans précédent. Alors, moi, je venais juste de sortir de mon selfie, je suis arrivé dans la salle. Et je me suis dit, ouh là là, je pensais venir pour découvrir des innovations. En fait, c'est chaud, ce qui se passe. C'est très chaud. Et donc, comme j'adore comparer, je me suis dit, mais en fait, ça me rappelle les articles de journaux quand je lis le journal au Maroc. Ce qu'ils arrêtent pas de dire, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, c'est la catastrophe. Mais en fait, c'est partout pareil. C'est vraiment partout pareil. Alors, quand on regarde les chiffres, vous inquiétez pas, on va pas aller sur la slide toute la jurée. Quand on regarde les chiffres, c'est efforant de voir que dans les rapports, en fait, ce que vous voyez là, c'est 2030. 2030, c'est dans 10 ans. Enfin, c'est dans 12 ans, plus précisément. Qui se souvient de 2006 ? Qui se souvient de 2006 ? Est-ce que vous pouvez fermer les yeux pour vous rappeler ce qu'on était en 2006 ? Moi, j'ai l'impression que c'était hier. En 2006, je venais d'intégrer mon école de commerce. Je ferme les yeux, je me vois encore en 2006. Alors, dites-vous qu'en 2030, vous aurez exactement la même sensation par rapport à 2018. C'est demain. Et demain, ce qui va se passer si on continue à faire la même chose dans le monde entier, c'est que dans un pays développé, 70% des enfants auront les compétences de la fin du secondaire. Et que dans un pays qui ne l'est pas, seulement 8% des enfants les auront. C'est la petite partie verte. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai gardé un petit chiffre sympathique. À votre avis, quelle est la différence d'acquis d'apprentissage entre un enfant moyen dans un pays en développement et dans un pays développé ? On parle d'enfant moyen, à votre avis. C'est en années, je vous donne un indice. Il y a combien d'années de différence ? Combien ? 30 ans ? D'autres propositions ? 50 ans ? 50 ans ? Ouais. Bravo pour ceux qui ont deviné, mais bon, c'est quand même très très triste. Et j'ai choisi ces deux images parce que pour moi, elles symbolisent vraiment aujourd'hui les écarts qui peuvent exister entre différents pays, mais aussi dans le même pays. aujourd'hui, à Bouskoura, pas très loin d'ici, vous avez une école primaire, sans citer de nom, vous avez une école primaire qui prodigue un enseignement technologique avec de l'anglais dès les premières classes, qui est donc dans l'air du temps, comme on dit. Et vous avez pas très loin, à Bouskoura aussi, une école qui ressemble plutôt à celle qui est à gauche. Donc, ces inégalités, elles existent partout. Et finalement, on aurait raison de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on voit encore ce genre de choses ? Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une vidéo qui a fait le buzz. Tout le monde est un génie. Mais si vous judgez un peau par sa capacité de cliquer un arbre, c'est un génie, c'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Mesdames et messieurs, de la jury, aujourd'hui on trial, nous avons modern-day schooling. Glad vous pouvez venir. Not only does he make fish climb trees, mais aussi makes them climb down et do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done ? Turning millions of people into robots ? Do you find that fun ? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class never finding their gifts thinking they are stupid believing they are useless ? Well, the time has come. No more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it ? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right ? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right ? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame ? And literally more than... On va s'arrêter là, mais je vous enverrai les liens si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais c'est facile à trouver. Vous mettez Monsieur Education sur YouTube et ça sort. Ce que ça dit, cette vidéo, finalement, c'est que on vient à un monde de changement, on va le voir, et que nos habitudes ont changé. Vous vous souvenez ? Bon, je pense que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui étaient là dans les années 90. Dans les années 90, on n'avait pas encore le téléphone portable, en tout cas au début. et rien qu'entre cette époque-là et aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps, ça fait 20 ans, notre vie s'est transformée. Vous vous réveillez avec WhatsApp et vous dormez avec WhatsApp si vous êtes normaux. Alors je vous ai dit que quand je pars en voyage, je me dis toujours OK, qu'est-ce qui ressemble à chez nous ? Et j'ai gardé une photo de cet article, en fait, parce qu'il m'avait choqué. Il m'avait choqué parce que j'étais loin d'imaginer il y a quelques années l'ampleur de la catastrophe. Alors ne vous inquiétez pas, bientôt je vais passer en mode positif. Pour l'instant, je suis en mode réaliste. Au Maroc, 8 enfants sur 10 sortent du primaire sans les acquis de base. Sans les acquis de base, ça veut dire que grosso modo, ils sont incapables de comprendre un texte, même s'ils savent le lire. donc je voulais s'imaginer ce que ça peut donner en termes de population active par la suite. On se plaint beaucoup du chômage, on se plaint beaucoup de beaucoup de choses. Quand on ne sait pas lire et écrire correctement, c'est un peu compliqué de travailler quand même. Et pourtant, 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 toutes les écoles ne sont pas mauvaises, tous les enseignants ne sont pas mauvaises, loin de l'an, mais très très loin de l'an, pour les fréquenter depuis quelques années. Et en fait, il y a même des projets que j'ai vus que j'ai eu la chance de rencontrer au Maroc qui sont extraordinaires et j'aimerais bien vous les faire découvrir aujourd'hui. Ça fait partie de mon message. Alors, est-ce que vous reconnaissez la personne qui est à droite ? Ça devrait être une star au Maroc. Il devrait passer sur tous les plateaux télé, ce monsieur. Ce monsieur est à l'origine d'un projet qu'on va regarder ensemble. C'est une école qui est de la région de l'Eleïche dans un patelin presque rural et qui a démarré une école qui est fondée sur l'écologie. C'est un projet pédagogique, un projet d'établissement écologique autour duquel il a mobilisé toute la communauté de l'école. Les élèves sont mobilisés pour ça, les enseignants aussi, évidemment, mais aussi les parents, les associations locales, les responsables politiques et administratifs. Tout le monde vit autour de l'école. Ça a commencé dans les années 70. Il y a quelques années, ils sont passés d'une école en 30 ans à 22 écoles qui suivent le même projet d'établissement et ça fonctionne très bien. On va le regarder ensemble. Je vous propose de regarder la vidéo. Et on regardera pas mal de vidéos aujourd'hui, je vous préviens. Alors attendez. Ok. pour que ça reste c'est une pépinière. Grâce à ce dynamisme qu'on essaie de manifester à chaque fois pour que ça reste le cœur battant de ce village. L'école et le village, le village et l'école, c'est depuis plus de 15 ans la ligne de conduite de ce directeur pas comme les autres. Pour lui, l'école appartient aux villageois. Il a donc fait tomber les murs pour ouvrir l'école, fait appel à des associations ou à des entreprises pour équiper la bibliothèque, financer le transport ou bientôt reconstruire des classes. Il a même obtenu le titre d'école associée à l'UNESCO. Mais il a surtout fait entrer les villageois dans l'école. Dans cette école, on ne travaille pas qu'avec les élèves. Les parents sont invités à participer. L'écho de l'école, il se répand en dehors de ses portes. Ce n'est pas uniquement un établissement de scolarisation et d'enseignement, ça a changé la vie de ce village. Cour d'alphabétisation pour les femmes, campagne de vaccination ou soins infirmiers, l'école est un lieu accueillant pour tous. C'est aussi en matière de pédagogie un lieu innovant. Sous forme de club, les enseignants sont appelés à mettre en œuvre de nouvelles techniques pédagogiques avec un club théâtre, un club santé et surtout un club environnement. Les horaires aménagés de 8h30 à 14h30 pour tenir compte des spécificités de la région, c'est aussi une manière pour le directeur d'inscrire l'école dans son environnement. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont ses élèves. Autre particularité, le temps dégagé pour la formation des enseignants. Ce mercredi, ils sont venus se former à l'animation des clubs mais aussi partager leurs expériences. L'école comme lieu de dialogue et d'échange, c'est encore une particularité. Il serait donc possible de changer l'école. Pour y parvenir, Ahmed Salmi Mrabet n'a pas soulevé des montagnes. Il les a escaladées méthodiquement avec toute une communauté, tout un village malgré les obstacles de tous ordres. L'exemple des grenouilles qui ont voulu monter sur la cime d'une pyramide, d'une pyramide, au sommet. La première grenouille qui veut monter glisse et tombe. Il dit non, c'est impossible d'arriver là et se retire. Toutes se sont retirées, il y a une seule qui est restée accrochée. À un moment donné, les autres grenouilles se sont retournées, ils ont trouvé qu'une seule est déjà arrivée là. Ils ont dit impossible. Il faut qu'on sache quel est le secret. Ils se sont retournés et ils ont posé la question comment tu as fait pour monter jusque là ? Elle n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Qu'elle était sourde. Si elle les avait entendues, écoutées, elle serait retirée elle-même. Donc moi, je me suis accrochée et j'ai accepté tous les défis. J'y suis arrivé. J'avais noté la date, j'allais vous le dire. Si Ahmed est aussi l'un des membres des citoyens avec qui on travaille beaucoup et on essaye de modéliser ce qu'ils ont fait pour pouvoir le diffuser au maximum auprès des chefs d'établissement et auprès des enseignants. J'adore cette vidéo, je la regarde de temps en temps quand je suis en déprime et je me dis bon ben ça va il y a un peu d'espoir encore. Quand on a regardé cette vidéo, j'ai juste envie de vous solliciter et de vous dire qu'est-ce que vous pensez de ces enfants ? Est-ce que vous pensez que ces enfants sont prêts pour le monde de demain ? Est-ce que vous pensez qu'ils seront prêts ? Tous les enfants sont intelligents. On va en parler. Oui. Moi cette vidéo elle me touche beaucoup parce que l'enfant il est au centre de tout ce qu'on voit. Même quand les enseignants se regroupent et se regroupent pour parler de l'enfant. Tout ce qui est mis en place est mis en place pour l'enfant. Je suis très touché par ça et je crois vraiment que c'est l'un des secrets d'une école du 21ème siècle. Parce qu'on s'est réunis aujourd'hui pour parler du 21ème siècle et pour l'instant vous voyez on n'en a pas encore vraiment beaucoup parlé. Finalement pourquoi on est là aujourd'hui ? On est là ce matin. C'est un petit enfant de Tahar Sipchis. Est-ce que c'est une formation technique ? Sûrement pas. Désolé pour ceux d'entre vous qui voudraient des outils on n'aura pas le temps ce matin. Mais avec plaisir une autre fois. Est-ce que ce sera un exposé théorique ? Encore moins. Je parle beaucoup maintenant mais très bientôt je vais laisser la parole à mes amis qui sont sur le terrain de l'école et avec qui vous pourrez partager poser vos questions de manière ouverte. C'est vraiment un partage d'expérience ce matin. Et encore moins un débat philosophique. Encore moins. Quoique s'il y a une philosophie sur laquelle on peut se mettre d'accord quand il s'agit de l'enfant c'est d'être humain finalement. Tout simplement. Donc merci encore d'être là. Du fond du cœur. Et j'espère qu'on réussira ce matin ensemble à trouver un moyen ou trouver l'envie ou trouver une inspiration extraordinaire. En tout cas rêver ensemble et espérer un moyen d'intégrer l'école marocaine au 21ème siècle. C'est vraiment ça l'intention. Alors je vais appeler Sohaed à côté de moi. On a l'habitude. Voilà. Vraiment on est là ce matin Sohaed la directrice de l'Institut Tars depuis 4 ans maintenant. 5 ans. Et moi donc on travaille main dans la main depuis 5 ans sur le projet d'établissement de cette école. On va vous montrer les évolutions qui ont eu lieu ces 5 dernières années. Certains de nos enseignants sont là. on les remercie chaleureusement. Salut. Et même certains élèves et anciens élèves. Donc l'idée c'est que dans la salle vous puissiez discuter poser vos questions avec les gens qui font partie de l'école et voir comment ils la vivent. Très rapidement l'Institut Tarsuti pour ceux qui ne le connaissent pas c'est une association à but non lucratif qui est reconnue d'utilité publique par Dahir de 1957. Donc c'est Mohamed V qui a signé le Dahir d'utilité publique. Elle a été fondée par Madame Zorsvitchi en 1953 et ça fait maintenant plus de 60 ans quasiment 60 ans qu'on agit pour l'éducation pour une éducation de qualité accessible à tous. C'est ça notre mission. C'est une éducation de qualité accessible à tous et aujourd'hui l'Institut est composé de deux grands axes un axe éducation qu'on appelle éducation donc c'est 470 élèves sur les 470 si on a 18 à besoin spécifique alors quand on dit besoin spécifique ça peut être un handicap lourd IMC par exemple ça peut être un autisme et ça peut être voilà des retards qui peuvent avoir lieu soit de la trisomie des choses comme ça donc on a 18 enfants comme ça qui font tous partie des classes les mêmes classes que les autres pas de différence 27 enseignants dont 11 éducatrices qui sont formées chez nous d'ailleurs et 11 membres de l'équipe dont un animateur social à qui je fais un clin d'oeil et un institut de formation on est d'ailleurs plus connu pour ça à la base qui forment des éducatrices et des auxiliaires de vie scolaire donc aujourd'hui c'est 113 éducatrices et auxiliaires qui sont formées par 11 intervenants et avec un taux d'insertion dans les crèches de 100% parce qu'elles sont en général embauchées avant de finir leur formation tout ça je vous invite à le découvrir on est une école très ouverte sur son environnement on adore recevoir donc Moula habibikum quand vous voulez avec grand plaisir oui alors ce qui fait le ce qui fait le la caractéristique de cette école c'est que à travers les âges parce qu'elle est vieille quand même elle a réussi à innover en permanence et à continuer à revivre parce que pour la petite histoire dans les années 60 c'était une école de couture pour jeunes filles avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui donc on s'adapte aux problématiques comme elles viennent et la problématique que nous avons identifiée il y a 4 ans quand on a commencé à réfléchir à la vision de l'établissement c'est la question du 21ème siècle et d'adapter l'enseignement actuel à une réalité qui est celle de demain et non pas celle d'hier et quand nous y avons réfléchi finalement la vision elle s'est déclinée de manière assez simple c'est que ce qu'on ambitionne d'être c'est finalement un modèle une proposition de modèle en tout cas d'une école marocaine du 21ème siècle alors évidemment on respecte le programme marocain comme tout le monde on est sujet aux mêmes inspections de la délégation et on dépend de la délégation d'enfants donc voilà j'ai pas le numéro Massard mais je pourrais vous le communiquer si vous voulez et ce qui caractérise donc notre école c'est que pour arriver à cette vision pour la matérialiser on s'est tout de suite dit nous on a envie d'être inclusif alors une école inclusive c'est ce qu'on a vu dans la vidéo c'est une école qui laisse une place à toutes les parties prenantes qui laisse une place à tous les membres de la famille autour de l'élève donc évidemment les parties prenantes internes l'enseignant l'élève etc mais aussi les associations qui nous entourent les entreprises qui font partie qui sont parfois membres même de l'association des professionnels de l'enseignement des inspecteurs qui viennent de manière bénévole et volontaire participer proposer des idées et puis les familles les familles des élèves et les anciens élèves donc toute la famille est réunie autour de l'école en permanence et en réalité c'est à dire c'est pas juste une envie c'est que les anciens élèves viennent jouer au foot dans la cour le samedi donc c'est une école qui est une école de quartier entre guillemets qui est habitée par les gens qui la connaissent le projet d'établissement de l'institut Tahar Sebsi se décline en trois grands axes ou trois grandes valeurs la première c'est l'excellence parce que la première chose qu'on demande à l'école c'est l'instruction c'est finalement d'apprendre ces fameuses compétences et de former ces fameuses compétences pour les enfants et ce qu'on veut dire nous par l'excellence c'est qu'à la fin du primaire tous les enfants savent parfaitement lire écrire compter et plus et plus et plus la deuxième la deuxième valeur c'est la citoyenneté à quoi ça sert d'être excellent quand on ne participe pas à la vie de sa communauté à quoi ça sert si c'est pour être un excellent égoïste bah tant mieux mais ça ça ne fera pas d'impact positif dans sa société donc éduquer les enfants au 21ème siècle c'est aussi les éduquer à être des acteurs impliqués engagés dans leur communauté alors la communauté ça peut être la rue ça peut être le quartier ça peut être le pays et ça peut être la terre entière donc peu importe le degré l'essentiel c'est de s'impliquer et enfin l'éveil et l'éveil au sens presque spirituel du terme on verra ça tout à l'heure mais l'éveil c'est pas uniquement l'épanouissement de l'enfant c'est aussi son éveil à qui il est lui-même et son éveil au monde dans lequel il vit à son époque qu'il saura placé dans l'histoire de l'humanité et de la planète alors j'en parle très bien parce que j'adore mais j'ai envie d'inviter quelqu'un qui en parlera encore mieux que moi avec ses propres mots qui est une ancienne étudiante de l'école et donc avant de lui demander de venir je vais quand même laisser la parole à ce aide qui s'exprimera aussi sur ce projet-là comme elle est le levier qui s'exprimera qui s'exprimera qui s'exprimera et qui s'exprimera la technologie qui s'exprimera qui s'exprimera qui s'exprimera sans l'adarée ou les sœurs en l'adarée mais ce n'est pas le plan qui peut nous réagir avec l'adresse de l'adresse et avec l'adresse de l'adresse jusqu'à la fin de la fin qui est entrée dans l'adresse de la classe ne peut pas entendre la parole de la télémique C'est un son qui est en haut, en vrai Si on ne peut pas avoir une caméra on peut dire à la fin de la parole Je vais essayer. J'ai dit que ce qui peut nous dire, c'est ce qui peut nous dire, c'est ce qui peut nous ajouter. C'est tout le monde. C'était la première fois pour les enfants, et j'en ai dit qu'on a fait des loupes, mais c'est-à-dire que nous, ce qui t'aussait le plus... de leur au-delà. Bien, bien, bien. C'est-à-dire que l'atour des enfants lastre, qui ont été passés par le Entonces, c'est-à-dire qu'elles sont passés. Je vais entendre ici. C'est-à-dire qu'elle sont passés par une réelle d'autres enfants, Les enfants qui sont de l'autre à l'autre, ils ont dit qu'ils puissent faire pour qu'ils puissent changer l'éducation. Et pour les enfants qui sont de l'éducation, nous leur disons qu'ils puissent être responsable de l'éducation de l'éducation, qu'est-ce qu'ils puissent changer l'éducation ? Ce qui était super, c'est que j'ai mis l'éducation de l'éducation de l'éducation, car je n'ai pas été appelé à l'éducation d'éducation, car nous n'avons pas d'éducation. On a dit qu'on a fait pour les enfants, car j'ai eu l'éducation de l'éducation, c'est que certains enfants ne veulent pas dire qu'ils ont besoin d'éducation de l'éducation. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? On n'a pas pris le temps de faire pour les enfants, on n'a pas pris le temps de faire pour les enfants et de l'éducation. On n'a pas pris l'éducation de l'éducation, on n'a pas pris le temps pour les enfants, on n'a pas pris le temps en charge pour nous birtons. Nous ne l'éducation pas dans le outil, ou n'a pas pris le temps. Et au premier temps, c'est comment nous leur permettre à donner l'éducation. comment nous leur permettre à un enfant et une cesse, l'adrait et une cesse des enfants, celle-là, celle-là et l'adouf, celle-là, 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 celle-là. La première étape, c'est-à-là. C'est une partie qui est très importante. C'est peut-être qu'il y a une partie qui a l'air dans la salle avec les enfants. Pour ne pas se sentir que nous avons mis en place un peu plus. Il y a une partie qui a l'aussée. L'aussée qui connaît tout le monde et qui ne connaît pas. Ou on peut-être qu'on peut voir dans l'intérieur. On peut voir une partie de l'aussée qui a l'aussée qui a l'aussée. Il n'y a pas d'autres choses, il faut qu'on se déjouer et qu'on se déjouer. Je vais vous présenter avec moi une jeune fille, Fathim Zahra et Imaad. J'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'un enfant à l'actualité. Fathim Zahra dans l'année dernière ou l'année 8e. Et j'ai l'impression que j'ai l'ört tipo de l' Lulu. Et j'ai appris t'en déjouer. Encore une deuxième chose. Encore une troisième chose. Encore une deuxième phase. Je disais, faire des établissements avec Fathim Zahra... Parce qu'il y a des études, parce qu'il y a des études en moyenne et pas de la maison. Ce qui va vous donner à vous connaître ce qui s'est mis en anglais dans la première partie, c'est qu'il y a des études en anglais qui ont été mis en anglais. Il y a eu une sorte de gage à la première partie de la médition, qui n'a pas été mis en anglais et qui n'a pas été mis en anglais. Pourquoi ? Parce que j'ai étudié par l'étoile et par l'étoile du pays. Elle n'a pas d'étrement à l'étoile. Elle n'a pas d'étrement à l'étoile du pays. Et même à l'étoile du pays. Mais ce qui était-à-dire que j'ai eu l'étoile. J'ai eu l'étoile de la rété, j'ai eu l'étoile de la rété. J'ai eu l'étoile de la rété, ou l'étoile du pays là-bas reais Today je suis le Pris-in des Transl community. Je sais à mes salam, je n'est pas ma parole à Berlge, et tout est en train de revenir à l'étoile du pays en Indélie. J'ствеעל Ració et sur dans mauele J'ai eu une deuxième kit en indélie. J'ai eu vouylie en capacité sur les services des Stebots, je ne vousดurtekais aucunement incant. Est-ce qu'il s'agit à vous présents? J'ai eu crispé dans Bib Görée, que je ai étoile introducuent des likes et brisées de la rété italia. J'ai différé dans l'étoile du pays, Nous n'avons pas de nom de la langue française et d'avoir un état très professeur. Nous devons enverter les états dans ce genre de vie. Nous devons enverter les états de ce genre de états. Nous devons enverter la classe de la classe 4, dès qu'il y a une classe 3. Nous devons enverter la classe de la classe 4. et je n'ai pas de la pensée, j'ai eu l'adménie, j'ai eu l'adménie, j'ai eu trouvé une monnaie de la ville de Théry, qui a été réveillé avec tout le monde. J'ai eu trouvé une grande affaire, une chose qui a été un peu de mal. J'ai eu l'adménie, j'ai eu l'adménie et je n'ai pas de faire ça. Je n'ai pas de sentir que je ne suis pas de déjouer. J'ai eu l'adménie, je n'ai pas de faire ça. Je n'ai pas de faire ça. Le filtre est de la force de moi. J'ai eu un test de 111 et j'ai réussi. J'ai eu le troisième, le troisième, le troisième, le troisième. J'ai eu l'étonné de la société pour le maître du maître de l'État pour la société. J'ai eu de l'étonnée, on se remercie à l'État de 177 et à l'État de 177. J'ai eu de l'étonnée de la société qui aubre avec moi. Merci. L'administration de l'administration Et nous avons appris les choses qui ont été créées pour l'éducation quotidienne. Comment est-ce qu'il y a une émission de l'éducation ? Il y a beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup d'éducation avec l'éducation. Mais c'est beaucoup d'éducation à l'éducation d'éducation que nous avons créé. Il y a un peu plus d'éducation qui s'intoxie. Il y a une éducation des éducation des éducations des éducations des éducations des éducations de l'éducation. Je peux m'amener que cette fille qui aura des milieux dans le monde. Nous devons être que nous devons être les rapports dont nous devons être évoqués. Nous devons être les rapports qui nous devons être évoqués. Nous devons être évoqués à la famille ou à la famille qu'il est capable, C'est la première fois que les gens ont pu faire le débat, comme je l'ai dit, pour le débat, qui ne peut pas qu'à la finir, et qu'à la finir, ainsi que ceci, j'ai ajouté un débat. J'ai ajouté un débat pour le débat, comme je dis le disait, c'est une écrivain aux Dariari. Non, ils ne veulent pas croire. La... Tahri Sibti C'est une évidée qui a eu un vrai peut la parole mais les enfants ont tous l'air venus à l'échec dont je l'ai dit je ne l'ai pas écouté ou je l'ai écouté ou je l'ai écouté Non, il ne reste Quand on est néan de pub, quand on y qu'ont des cours à la Suède. C'est l'émirocontre de la gomme. En belief que c'est un héros. Un héros. Il y a des événements du scénario. Je ne m'érit pas de député à la Suède. Moi-même, c'est un bébé de l'égard, Je me disais que j'ai dit que c'était un appelé « Dala' le Primaid » Ce n'est pas une idée que j'ai eu l'étonné. J'ai eu l'étonné des Rése de l'Uniscou, où il y a eu un rapport au niveau où il y a eu l'étonné. Et c'est un peu de vrais. C'est une des réunions qui peut se réunir à un enfant ou une enfant, et ne donnerai plus le temps. Comme si je ne l'ai pas à l'étonni, il ne peut pas être dans le contexte. que les gens qui l'ont mis en place avec des gestes. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées par la réunissance, qui ont été évoquées par la réunissance des enfants auxquels. Et j'ai eu l'entendu l'étonnement. J'ai eu le mot, j'ai eu l'attention de vous dire à quoi tu l'asîtes. J'ai eu l'attention de vous à la fin du jour. J'ai eu l'attention de vous. J'ai eu l'attention d'agir. Je m'étonne, je suis la personne qui m'a dit, Merci. Nous sommes actuellement des services. Nous ne sommes pas d'argent avec les gens qui s'apprent en capacité. Nous ne sommes pas de responsabilité. Nous avons mis en charge avec les services. Donc, nous n'avons pas d'avoir plus de responsabilité. C'est une question qui était de la situation avec les services. Comme nous, nous souhaitons en faire des services que nous devons faire des services. Nous devons être un service. Nous devons nous avoir besoin de leurs parents. En tant que l'assassin, on ne peut pas comprendre ce que nous faisons. Quand l'assassin a vouloir, on a vouloir lesquelles l'assassin. On peut prendre le bonheur. Mais on peut nous faire partager avec l'assassin. On peut faire travailler avec eux et on peut le faire. On va faire partager un peu sur ce travail. C'est pas tout. C'est pas ce qu'on a donné. Nous pouvons nous donner. Envers les enfants, on a plus de tout. Il n'a pas tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Mais il y a tout. Il y a tout. Il n'a pas de l'éducation. Il n'a pas de l'éducation. Il n'a pas de l'éducation. Il n'a pas de force pour nous, en l'éducation, comme nous a водé leιο. Il n'a pas d'éducation d'éducation. Le pays ont plusieursé Mesholy. Il y a daitié où nous concoulions Il n'a pas d'éducation. elles n'entourgs et pas de говорить près qu'on a dé aucune cause. Il y a tout de suite辉és leป Sonraitch. C'est brainer de mon age bars. C'est un projet qui est un projet qui veut dire que c'est un projet qui veut dire que c'est un projet. et d'écrire sur le pays. C'est plus en plus de l'éducation, la plus de la plus de l'éducation. Et plus de l'éducation. Donc nous, on a fait une grande grande ville, ce qui nous dit dans une ville, nous avons encore une ville, une ville de l'éducation et une ville de l'éducation Pas de l'éducation. Pas de l'éducation ou de l'éducation. C'est parti. 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 pour continuer. C'est parti. ce matin. C'est parti. 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 On arrive. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout de suite. Maintenant. On l'est déjà. On savait déjà tout ce qu'on vient de dire. On le savait. Donc c'est à notre portée. Et ce qui est encore plus génial, c'est que c'est non seulement à ma portée, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool d'enseigner au 21ème siècle. Il y a tellement de choses passionnantes à faire. Franchement. Et bien je ne vis plus ma classe de la même manière et puis je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Alors, ce que j'ai envie de vous lancer aujourd'hui, c'est une invitation. L'invitation que je vous lance, c'est qu'on fait tous le même métier. On a tous cette envie, cette passion. Et bien, travaillons en famille. Travaillons en famille. Les dames qui étaient à Hidsoualim, venez. Merhaba. Et puis on serait ravis de vous visiter aussi. Et tous les autres. L'institut est ouvert tous les jours, samedi compris, pour tous ceux qui ont envie d'apprendre. Tous ceux qui ont envie d'apprendre. Donc c'est une invitation. Filmez. Enregistrez. Donc vous pouvez la retenir contre moi. Et je vous invite, voilà, formellement, à nous rejoindre avec grand plaisir, vraiment. Bon. Et donc le résultat, finalement, c'est quoi ? C'est que moi, en tant qu'enseignant, dans ma pratique, je suis moins fatigué. Je suis beaucoup moins fatigué parce que je me fais plaisir. Et je suis épanoui. Et en fait, ce qui me fatiguait, les enfants turbulents, ne pas y arriver, ils apprennent rien. Bah, comme j'ai modifié mes approches, j'ai plus ce genre de problème. Automatiquement, ça s'efface. Et vous verrez dans l'expérience de Céline Alvarez que ça s'efface. Alors investissez en vous. Pour ne rien vous cacher, c'est l'intention de ce cycle de conférences. Avec les citoyens nés là et là, avec les citoyens dans l'axe éducation. Si on a décidé de s'associer avec HEM pour faire ce cycle de conférences, c'est pour vous donner ce message-là. C'est pour vous dire, investissez en vous. Et cet investissement, c'est un retour garanti sur investissement. Alors là, je n'ai jamais vu quelqu'un commencer et ne pas y arriver. Je n'ai jamais vu un enseignant commencer la transformation. Et ensuite, je le rencontre six mois plus tard, un an plus tard. Physiquement, il s'est transformé. Extraordinaire. Alors je vous invite, investissez en vous. Venez au prochain cycle de conférences. Qui vont être beaucoup plus en lien avec le développement personnel de l'enseignant. Avec des outils, des choses super intéressantes pour vous. Donc, je vous invite à regarder le programme et à venir. Et enfin, si je dois retenir aussi quelque chose. On va finir là-dessus. C'est que, avec moi, enseignant du 21ème siècle. Les enfants apprennent mieux. Les enfants apprennent beaucoup mieux. Et que demain, je suis sûr que je les prépare pour un monde dans lequel on va vivre ensemble d'ailleurs. Ce monde. Ils vont vivre avec mes enfants. Dans la même société. Et les enfants de tous les autres. Et bien, dans ce monde dans lequel on va vivre, j'aurai préparé des adultes compétents. Première mission de l'école. Former des compétences. J'aurai préparé des adultes compétents. Mais, pas seulement. Aussi des citoyens engagés. Deuxième mission de l'école. Et enfin, enfin. Des êtres humains éveillés. Sensibles à qui ils sont. Et sensibles à leur environnement. Troisième mission de l'école. C'est vraiment ça l'école du 21ème siècle. C'est pas l'école des casques de réalité virtuelle. C'est pas l'école de l'intelligence artificielle. C'est pas l'école où on apprend avec des tablettes à 5 ans. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. L'école du 21ème siècle. C'est une école qui est humaine. D'abord. Parce que plus on aura de repos. Et plus on sera obligé et forcé d'être encore plus humain. Alors je vous laisse sur cette réflexion. Et je vous dis surtout que. En faisant tout ça. La cerise sur le gâteau. C'est que les enfants ils vont adorer venir dans votre classe. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et je reste ouvert. On reste tous ouverts. J'appelle l'équipe de l'Institut d'Arles-Seption à rejoindre. Venez. Les enfants aussi. S'il vous plaît. Et surtout. Voilà. Si vous avez des questions. C'est maintenant. Merci à vous toutes et à tous d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et de nous avoir appris beaucoup de choses ce matin. Donc là maintenant, je pense que le temps est venu pour vous donner à vous la parole. Parce qu'on est là pour partager des choses avec vous. Mais on est aussi là pour vous écouter. Écouter vos expériences. Ou alors pour simplement échanger avec vous par rapport à ce qui a été dit. Donc n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Donc la partie de questions et de réponses est ouvertes. Assalamu alaikum. Quand je suis comme la... La forme... Mouchara Kadeus Kom Léon. C'était enrichissant. En ce moment, je veux partager un souci que je vis en ce moment avec mes élèves de deuxième bac. Ce sont des adultes. Alors, je suis enseignante de SVT, sciences d'administrataires. Je rencontre avec mes élèves deux problèmes. Majeurs, pour l'instant. Il y a des élèves qui ont des problèmes psychologiques. Et qui émanent de leur famille, de leur vie familiale et sociale. Et j'ai encore une élève qui est très, très brillante. Et qui vit... Qui a un problème que ses parents ne veulent plus d'elle. Elles l'ont mis à la porte. Comme ça. Voilà. Je ne trouve pas avec qui parler. Je ne trouve pas avec... Voilà. Comment résoudre ce problème. J'aime bien mes élèves. Je veux venir en aide pour les accompagner pour leur réussite en bac. Et surtout, il ne reste rien pour les exams. Voilà. C'est ça mon souci. Si vous pouvez me donner des idées. Ou m'aider. Ce serait génial. Merci. Je vous enverrai. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que... Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle. Et pas nous. Qui a éventuellement une réponse. Ou qui a déjà vécu une expérience similaire. Ou qui a une proposition peut-être à faire. Est-ce que quelqu'un veut se déclarer ? Oui. Oui. Allez-y, allez-y. Vous avez le micro déjà. Oui, je veux faire un peu de l'entonnoir. Je veux faire un... Partager et... Je veux terminer. Madame. Assalamu alaikum. Je me présente. Baiz Abel Khiyat. Alors, Ehselle El-Sharaf El-Kabir. J'ai atterri. Après 22 ans d'aviation en tant que Siwa. Rouéler Maroc. En 2012. C'est l'atterrissage final. Le monde. De la philosophie. En 2012, j'ai quitté l'aviation. Bon. Tout le monde. Der Femskot. Harmedalers. Il y a un salaire de 40 000 dirhams. Mais j'ai toujours quand même tendance à l'enseignement. Parce que je n'ai jamais oublié. Peut-être que j'ai quand même la chance. La quitte avec des enseignants artistes. En 79-80. Il n'y avait que les noirs et blancs. Il y a tous les niveaux. Où, B'laounab. Taraf Amil Abdelbakri. Charles Baudelaire. Victor Hugo. Nizar Qadbani. Jbrane. Jbrane. J'ai jamais oublié ces gens-là. J'ai jamais oublié ces gens-là. J'ai eu une dissonance en philosophie. à la faculté de l'attention de l'État. Et après, j'ai créé un atelier philo et citoyen de deux mains. J'ai bataillé pour ça. Ma cible, c'est l'enfant et l'adolescent. L'enfant E majuscule et l'adolescent A majuscule. Alors, normalement, tout ce qui est pré-scolaire, primaire, collège, lycée, sont des natifs technologiques. A la suite, il y a un enfant jadid. Pourquoi ? Parce que beaucoup de problèmes qui ont besoin de l'enfant, nous devons avoir un enfant de l'enfant. Nous, en tant qu'adultes, nous devons avoir un enfant de l'enfant. C'est différent. Le problème de l'éloignement, c'est la vidéo sphère aussi. C'est l'air, l'image, le son, la cinétique, la couleur. Donc, ces natifs technologiques, j'ai plongé pendant cinq ans. Et je veux garantir pour moi que les natifs technologiques quoiqu'il y a un enfant de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, j'ai la sensation que l'adulte est plus ou moins détrôné. Elle est dépassée. J'ai un grand problème avec les parents, avec les responsables. La plupart, dans ces ateliers philo. Apprendre la parole, s'exprimer, travailler la citoyenneté, tout ça. Donc, c'est un créneau qu'il faut plonger avec eux. C'est un créneau qu'il y a des rats. C'est un créneau qu'ils ont pu me faire, c'est un créneau qu'ils ont pu me faire. Pourquoi ? Parce que le pays, à travers les études, J'ai peur d'ici dix ans qu'ils vont prendre la réunion. Et tout ce qui se passe à l'échelle macro et à l'échelle micro, ce sera des gâchis. C'est-à-dire, et d'ailleurs, quand j'ai eu l'endresse d'il Tahar al-Sibti, c'est-à-dire que l'enfant, l'adolescent, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent, c'est-à-dire qu'il n'y a eu. C'est-à-dire qu'on voit les filles qui dégagent l'énergie, qui dégagent l'énergie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un plaisir. Pourquoi ? Je donne un exemple pour ne pas tarder. C'est-à-dire qu'on a eu l'adolescent. C'est-à-dire qu'on a eu l'adolescent et qu'on a eu l'adolescent. Toutes sortes de mèchouis. Ah non, toutes sortes de mèchouis. Mais la quasi-totalité de l'al-ness sont des végétariens. Ça veut dire quoi ? On fait des efforts, les parents, les profs, tout ça, mais sans concertation l'enfant et l'adolescent. Ces gens-là ne vivent plus par procuration. Ils sont là. Ils ont beaucoup de choses à dire. Mais l'adulte, il joue le petit roi dans son royaume. C'est vrai qu'on a un peu de sagesse. Mais eux, ils pensent le présent. Nous, on est des gens passistes. Il m'a dit ce qu'on a. Je suis là. Mais l'avantage d'Yéron, ils pensent le présent. Ici, maintenant. Et nous, on n'arrive pas vraiment à penser le présent. C'est à travers, par exemple, mon fils, qu'il a 17 ans. Pourquoi ? Parce que quand on sondait, le présent, qu'est-ce qu'il me demande ? C'est ça le... Ce qui est là, c'est le cas. C'est un livre très intéressant de dire l'adressant. C'est un livre très intéressant d'écrire. C'est un livre qui a démontré l'apprentissage par le jeu. Et les débats de l'ind Roma. Elle s'est fait pour les études. Les études, elles, 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 disent. Et pour les études, elles, elles, qui ne lavent pas. Et les études, elles, elles, sont pas un étudement prouvé. Alors, laoit-elle, c'est une authenticstar des études. C'est une émission qui est laissée. Et les études, elles, 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 se font de l'arrière. À une fois, lae, j'ai conféter ce qu'on a été dans les études. Et à la place, ils étaient des études. Et à la字 où ils étaient en études, And ils se font enannah. Donc il faut travailler avec l'enfant ou l'adolescent qui n'arrive pas à s'équilibrer et donner plus d'espace, plus de liberté. Au moins, nous savons que c'est notre intérêt dans ce que nous sommes. Il sera bientôt 10 ans. Merci. 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 Je voudrais vous remercier tous. Mes remercions vont bien entendu à tous les intervenants pour la réalisation de ce séminaire. Ce matin, je suis vraiment très heureux d'assister là, de poursuivre cette belle aventure, de découvrir toute l'équipe de Tarsebsi, de la direction élève et enseignant. Je voudrais encore une fois, juste rapidement et brièvement, souligner ce que monsieur Hassan, pour moi, a évoqué comme compétence principale. C'est juste pour vous rappeler toujours de ce nom-là. La compétence de base, à mon avis, qui devrait être au centre de nos intérêts à l'école, c'est, vous l'avez évoqué, apprendre à apprendre. On cherche, on invite nos élèves, nos étudiants à apprendre, mais on ne leur enseigne pas comment apprendre. Si on arrive parfois à prendre en considération la théorie des intelligences multiples, et si on arrive également de Gardner, et si on prend également en considération la théorie des profils d'apprentissage de David Kolb, on réalisera un enseignement plus facile et plus efficace, et pour la compétence, bon, les compétences de l'école seront absolument les compétences de vie. L'élève devrait apprendre à l'école les compétences de vie, les compétences de se fixer un objectif, les compétences de comment résoudre une situation problématique, comment créer une stratégie personnelle, comment proposer et fixer un projet personnel. Et pour la compétence d'apprendre à apprendre, il reste bien entendu à la base de toutes ces compétences, et je ferai allusion à l'ouvrage d'Oustade Abdel Rahim El Harouchi, son petit livre, Apprendre à apprendre, il est vraiment super agréable dans ce cadre-là, et merci encore une fois à vous tous. Merci à vous, et merci pour cet hommage, et en fait, ça me permet, merci beaucoup, ça me permet d'ouvrir la parole à quelqu'un qui fait partie de l'équipe aussi avec nous, qui est enseignante à l'Institut, pour qui on avait prévu un partage, mais qui a attrapé froid, et donc on s'est dit, bon, on va y aller doucement pour elle aujourd'hui, mais je veux quand même lui laisser la parole, parce que ce qu'elle fait dans ses classes, c'est ce que vous venez de dire. Et ce que je veux, c'est la laisser témoigner de sa pratique quotidienne avec les enfants, et de montrer comment des petites choses permettent d'apprendre à apprendre. On l'applaudit, j'ai quand même essayé. C'est important pour moi que tout le monde ait la possibilité de partager son expérience, et vous avez vu, merci pour la remarque tout à l'heure, quand on dit qu'on est centré sur l'enfant, les premiers à avoir parlé aujourd'hui, c'était les enfants. Donc on commence et on termine avec eux. Alors, excusez-moi, oui, dans l'ordre, allez-y. Bonjour. Je suis très heureuse, parce que j'ai reçu la première question, et j'ai commencé beaucoup à l'enfant. J'ai appris beaucoup à l'enfant, et j'ai appris un peu à l'enfant. J'ai appris un peu à l'enfant, j'ai appris un peu à l'enfant. J'ai appris un peu à l'enfant, j'ai appris un peu à l'enfant. j'ai appris un peu à l'enfant, j'avais l'enan rival. Alors j'ai appris un tablo à la question pour une ames… j' Bengt, j'en serai un signe tout enרח, et que j'ai appris une bl Actually, j'ad Generation soité en arrière dans l'tempoir. Donc j'ai appris me sueur de ma. Alors j'ai appris toujours l'enfant qui sit ici entend qui maman et sa dece區 de ma. Knights, je vais te présenter elleAN… J'ai appris mon charme. 지만 alors j'ai appris une boeilleuse, j'ai appris un professeur. C'était une source de la question de la société. C'était une coute de la pression de la société. J'étais allé à l'école. J'étais à l'école de la classe. Et j'étais allé à l'école. Qu'est-ce que je t'en ai mis l'ancien? Pourquoi je t'adriste à l'école? C'était une question sans m'oix. Pourquoi on avait eu lancé l'entrée ? Pourquoi on avait une situation de l'ancienne qui était à l'éducation ? C'était parce qu'on a mis l'éducation. J'ai vu que j'ai pu me faire pour les renommances, la manière dont j'ai eu l'entend. J'ai appris un peu à l'intérieur. J'ai appris une personne qui me dit, « comment il fait que j'ai fait un truc dans la classe ? » Je ne vois pas ce qu'ils font, on ne les appris pas. Pourquoi ? J'ai appris un peu, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris un peu à ce moment. J'ai appris un peu à cette école, j'ai appris un peu. J'ai appris un peu à ce moment, j'ai appris un peu d'un anniversaire. pour la fin. J'ai envoyé le dernier détail à l'aniversaire, j'ai voulu les détailés un jour avant qu'un jour. Donc, j'ai vu comment il se passe en fait, et ça sera la vacances. Donc j'ai regardé un peu le temps à dire, un petit peu se détail par la fin. Un peu à la fin de la fin de la fin d'arrivée, c'est très facile pour leur donner la fin de la fin. C'est pour la fin du collège. Lesquelles la ? Quelle est ? Je vais vous suivre sur Instagram et je vais vous mettre en compte. Je vais vous donner une confiance, une confiance qui est très grande. Il y a une des questions qui vous aide à vous. Il y a un des questions qui vous donne le portables. Il y a un des questions qui vous donnez vos questions. Il y a un des questions qui vous donnez vos questions. Il y a une confiance dans l'école, dans la classe, dans l'enseignement. Et le point est que le travail de l'équipe. Ce qui n'est pas qu'il me permet d'en revenir dans le monde. Il y a un travail de l'équipe. Il y a une confiance qui me permet d'en revenir dans les questions. Je ne suis pas à croire que la personne qui travaille dans le monde, je vais vous dire tout le monde. Tout le monde leur donne un petit déjeuner dans le monde. Il leur donne une confiance et qui nous leur donne une confiance. Il leur donne une confiance avant d'être enseignées. Il leur donne l'enseignement. Il leur donne une confiance. C'est-ce qui est-ce que tu as l'aimes ici ? C'est-ce qu'il n'a pas à dire. Ce n'est pas à dire. Il n'a pas encore. c'est la parole je voudrais merci beaucoup pour votre intervention qui me rappelle un message fondamental une question en fait quand on enseigne est-ce qu'on enseigne ce qu'on sait ou est-ce qu'on enseigne qui en est est-ce qu'on transmet ce qu'on sait ou est-ce qu'on transmet qui on est alors moi je vais vous dire ce qu'on enseigne quand on enseigne ce qu'on transmet c'est qui on est c'est qui on est et vous pouvez prendre tous les livres qui ont été écrits depuis le début de l'écriture et les rassembler ben ça n'équivaudra pas ce qu'on transmet quand on transmet qui on est et ce que vous venez de dire c'est que c'est ce que vous faites dans votre classe tout simplement et qu'est-ce que vous vous vivez aujourd'hui ben le retour d'enfants qui eux aussi vous donnent qui ils sont et il n'y a rien de plus beau que ça oui oui ah bien sûr cette semaine c'est ce que ça c'est ce que tu ne sommes c'est ce qu'un Alors, est-ce que Loubna, tu veux bien gérer la parole des questions ? Justement, j'allais justement vous dire que parce qu'on a des contraintes de temps, on va peut-être juste prendre trois autres questions au maximum, on va prendre dix minutes. Oui, oui, donc je prends plutôt de ce côté. Alors, bonjour tout le monde. Je profite de l'occasion avant de poser ma question qui est en même temps une demande et une requête que je vous fais à la fois à l'école Tahar Subti en votre personne, madame la directrice, mais également à la société citoyenne dans le secteur de l'éducation en votre personne, monsieur Hamza. Sans trop tarder, personnellement, je suis une professeure d'éducation physique et sportive dans le cycle qualifiant avec l'État. Et dernièrement, nous avons, dans le but d'activer Marques Lestimer, vu qu'il a été sollicité plusieurs fois et que jamais il n'a donné ses fruits, jamais d'élève n'est venu dans une salle où c'est noté Marques Lestimer, vu qu'il a généralement une connotation négative ou péjorative, il est pointé des doigts à l'élève, il se sent pointé des doigts. Surtout, on est en période d'adolescence où il se sentait, il n'ose pas venir et même en cas où il est venu dans ce centre, il est dérangé avec ses collègues. Du coup, nous avons eu l'idée de créer un club au sein de l'établissement au nom du club de l'accompagnement et de développement personnel. Il y a trois axes d'intervention. Un premier, c'est celui de l'orientation au projet personnel, on essaie d'élaborer des projets. Un deuxième, c'est celui de développement personnel, la gestion des examens et la préparation des examens pour les élèves, surtout pour la première et la deuxième année du baccalauréat. Et un troisième, c'est celui de la communication et du développement personnel. Le deuxième, c'était la préparation aux examens, faire face à la gestion de stress contre les examens. Et ma question, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, et je rappelle que c'est une demande en même temps, est-ce que vous êtes prêts ou vous avez déjà eu l'occasion de collaborer avec des clubs ou des établissements comme ça pour faire des ateliers pratiques en faveur de lycéens pour gérer pour ces trois axes, n'importe lequel de ces axes ? Principalement maintenant, en cette période, nous sommes dans la préparation de la gestion des examens parce que j'ai eu l'occasion, en vue de ma spécialité en éducation physique, généralement, les élèves, ils ont plus confiance, ils viennent auprès de chez nous, ils peuvent parler plus facilement vu que c'est du plein air, vu qu'ils ont plus d'espace et de créativité. Et ce qui revient, généralement, c'est que nous connaissons nos réponses, mais le jour des examens, on échoue. Nous n'osons pas prendre la parole de façon générale. J'ai fait l'expérience de faire des présentations PowerPoint avec mes élèves, mais au moment où ils doivent prendre la parole, c'est un blocage total. Et du coup, on a eu l'idée. Sans trop tarder, ma question, c'est est-ce que vous avez ou vous êtes prêts de faire des collaborations de ce genre ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une chose qui n'est pas une chance. C'est-à-dire qu'il y a créé les choses et les choses, afin qu'il y ait l'événement. L'événement peut-être qu'il y ait l'événement pour qu'il y ait l'événement pour qu'il y ait l'événement. Je n'y suis pas à l'événement. Je n'ai pas à l'événement. Je n'ai pas à l'événement. centré, c'est ça pour laquelle j'ai dar une mata énorme. C'est une bonne shot. Je ne suis pas à l'événement monologue. Il est une état légendeur d'équilibre pour éviter. Moi j' constituency c'est le train de maman у всех et le pauvre. Encoreon, je voulais vous dire. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. 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 Tout simplement, s'ils sont comme ça avec vous, c'est parce que vous leur donnez de la valeur. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Nous, enseignants, on doit donner de la valeur à tous nos élèves parce qu'on ne sait pas quelle est leur vie exactement à la maison. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Mais je sais juste qu'une chose, qu'aujourd'hui, tous mes enfants, le lendemain, ils ont juste hâte de me voir. Et il n'y a rien de plus gratifiant pour nous, enseignants. Et donner beaucoup d'amour parce que... Voilà. Désolée, j'en perds mes mots. Merci en tout cas pour votre intervention parce qu'on en apprend tous les jours et puis il n'y a pas mieux qu'avoir la soif d'apprendre. Bonjour tout le monde. J'ai une petite remarque, c'est que la matière enseignée et le niveau enseigné, ils diffèrent de la méthode. Pour appliquer cette méthode, il est très difficile de l'appliquer d'un niveau à un autre et d'une matière à une autre. Moi, étant que prof de maths et j'enseigne le lycée, donc j'ai un problème, le premier bac, les élèves ne s'intéressent pas du bac de maths, ils s'intéressent vers les matières littéraires. Donc vraiment, ils ne veulent pas... Je ne sais pas, ils ne veulent pas s'intéresser de ma matière, donc je souffre beaucoup. Et au deuxième bac, bien sûr, je trouve la difficulté de terminer le programme qui normalement doit être commencé le premier bac. Donc, pour appliquer cette méthode aux élèves du premier et du deuxième bac, c'est difficile. Et la matière bien. Je vous remercie énormément pour la qualité de la présentation, la finesse, l'humour qui va avec. Et les témoignages, j'ai adoré les témoignages. C'est important, je pense, d'avoir des témoignages comme ça, qui nous font rêver. Et qui nous font dire, finalement, peut-être que ce n'est pas un rêve de voir que demain, il y aura peut-être tous les Marocains qui auront droit à un système éducatif de qualité. Voilà. Donc moi, j'ai une petite question, des interpellations, en fait. Est-ce que ce système peut se transposer ? Parce que moi, je pensais vraiment, en fait, que c'est une question de moyens, etc. Mais quand on voit des passionnés, des gens passionnés qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leur métier, et qu'avec des petits moyens, voilà, je me pose, est-ce que tout ça peut se transposer dans tout l'enseignement public qui représente la majorité de l'enseignement au Maroc ? Voilà. Et c'est quoi, animateur social ? Parce que je ne sais pas, en fait, c'est quoi. Merci. 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 Et c'est une bonne personne que j'admire. Et quand je l'ai vue, ma mémoire est retournée vers 10 ans. Voilà. Voilà. C'est une expérience que je... Voilà, voilà une expérience concrète de ce que vous avez dit durant cette matinée. Et voilà. Bon courage à vous tous. Merci. 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 ? I' NOTEIN. C'raim Seeing you. And I got another way to answer myself. You've only recommended me turmoil. This time is how I created an issue. As long as I put my throat diyor. That's long as I happened. But I is continued to harm myself. Le problème c'est que c'est qu'on choisit le problème et que c'est qu'on peut travailler avec le problème. Si on a dit aujourd'hui une technique simple, c'est qu'il y a une technique qui s'adresse dans la dynamique des groupes. Nous pouvons tous s'adapter de cette technique. Mais c'est à vous, merci. Je vais répondre aux questions dans le sens inverse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais que je rajoute à ça ? Je vais quand même répondre à l'animateur social. J'ai déjà allé au Club Med, qui est déjà allé dans un camp de vacances d'été. Les vacances d'été, les camps de vacances. On considère que les animateurs sociaux chez nous, ce sont les gentils organisateurs du Club Med. Ça veut dire qu'ils sont là pour organiser les récréations, organiser les jeux, organiser les clubs. Et il y a une personne qui est dédiée rien que pour ça à l'école. On va dire que c'est comme un responsable des activités extrascolaires, dans un langage plus général. Pour la dame qui enseigne à des élèves, presque des étudiants, de première et de deuxième année du bac en mathématiques, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus on avance dans l'âge, et plus c'est effectivement difficile, non pas parce que c'est l'âge qui le rend difficile, mais parce qu'il a déjà eu avant vous 8 ou 10 enseignants qui ne lui ont pas forcément transmis l'envie, la soif, l'enthousiasme, la passion d'apprendre. Et donc on se retrouve avec des élèves qui, à la base, viennent à reculons dans votre classe et dans votre matière, alors qu'ils ne vous connaissent même pas encore. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est effectivement, je comprends votre difficulté, et c'est une difficulté qui est partagée par tout le monde. Maintenant, on a parlé du design thinking tout à l'heure. Je vous invite vraiment à découvrir cette méthodologie, parce qu'elle va vous amener à trouver des solutions créatives, centrées sur vos élèves, sur les besoins de vos élèves, et comment ils sont quand ils arrivent chez vous. Et vous verrez que ça donne plein de possibilités. Une idée comme ça, dans le vol, c'est qu'on fait souvent des journées d'intégration pour les écoles supérieures. La première année, c'est une journée, c'est une journée, c'est l'intention de cette journée, c'est de créer du lien dans les groupes, et de consolider l'esprit d'équipe et l'esprit de groupe pour favoriser l'acquisition ensuite des compétences et une bonne dynamique positive au sein de l'école. On ne le fait pas dans les lycées, on ne le fait pas dans les classes. Moi, ce que je suggère à tous les enseignants, c'est qu'en début d'année, au retour des vacances, au retour des vacances de mi-trimestre, au retour des vacances de la rentrée de janvier ou de février, systématiquement, on dédie du temps pour reconnecter. Pour reconnecter, remettre les liens en place, écouter, s'écouter les uns les autres, et comprendre avec quel bagage on arrive, laisser les bagages qui ne vont pas nous aider à atteindre nos objectifs ensemble. Donc, c'est une idée, et vous pouvez l'organiser à votre façon, avec votre style. Mais, il y a des solutions. La dernière question, c'est celle qui me passionne, on va dire, le plus dans mon rôle à Tahar Subti, c'est comment généraliser. Je ne vous ai pas raconté mon histoire avec Tahar Subti, parce que je considère que c'est la moins intéressante. C'est intéressant. Je suis arrivé à Tahar Subti, j'ai fait des études brillantes, j'étais à HEC Paris, ensuite j'ai fait un master en sciences de l'éducation, donc voilà, je suis né dans la marmite de l'éducation. Et on parlait de ça le matin, à midi, et le soir, chez moi, à la maison. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a un héritage, qu'est-ce que je fais ? Je le prends, je ne le prends pas. Moi, j'avais envie de partir vivre en Argentine, et de laisser tout ça. Et en fait, je me suis retrouvé là, à 25 ans, et avec la question très très simple de dire, je suis marocain, bon, je parle cinq langues, et j'ai d'excellents diplômes, je peux vivre partout sur cette planète, mais je suis né dans ce pays. Cette société dans laquelle je vis, je ne m'identifie pas à cette société. Moi, je ne m'identifie pas. Pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons. Mais est-ce que pour autant, je vais la refuser ? Est-ce que pour autant, je vais vivre dans le ghetto bourgeois ? Est-ce que pour autant, je vais mettre une limite, qui est une limite concrète et réelle, entre moi et le reste de la société, à commencer par les gens qui ont mon âge. Et à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, bon, tu sais quoi, avant de juger, regarde. Vraiment, tout simplement. Avant de juger, regarde. Et je me suis ouvert, et je me suis dit, bon, je vais aller voir quand même les gars qui ont mon âge, qui n'ont peut-être pas eu le même parcours. Eux, ils sont nés dans une autre famille, un autre quartier, etc. Et je suis allé à la rencontre de ces gens, et ce que j'ai retrouvé, c'est une humanité. Ce que j'ai retrouvé, c'est beaucoup de choses en commun. Énormément de choses en commun. Dont le fait de partager le même avenir. Et c'est le fait de partager le même avenir, ici, sur notre territoire, avec nos conditions, qui m'a fait réfléchir à la question de l'école. Je me suis dit, attends, attends, attends. Moi, je suis en train de me dire, je vais gagner de l'argent, la femme, la maison, les enfants, les voitures. À 25 ans, c'est normal. Mais tout ça, je vais faire pour vivre où, avec qui, dans quoi. Et c'est à partir de ces questionnements-là, et rien n'arrive par hasard. C'est arrivé en même temps que la rencontre avec Tahar Sapti. Je suis arrivé dans une école, il y a 5 ans. La cour, c'était une cour, dit le l'Hemri. Les classes, c'était des classes, dit elle, les années 90. Mais type de loge. 80 même. Mais type de loge. Les enseignants, 80 ou la 70% d'entre eux, étaient aussi démotivés. Les enseignants, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis assis avec chaque enseignant, j'ai passé deux heures avec chacun, j'ai compris qui c'était, j'ai essayé d'être à l'écoute. Et je suis reparti, j'ai passé deux semaines, la première fois que je suis rentré à Tahar Sapti, j'ai passé deux semaines, j'ai envoyé un rapport à la présidente, en lui disant, il y a une vraie vision pour cette école parce qu'elle ressemble en tout point à n'importe quelle école marocaine de base. Donc si on réussit à la transformer, ça veut dire qu'on peut transformer n'importe quelle école marocaine de base. Je lui ai dit, mais c'est pas moi qui veux le faire. Trilet. J'avais 25 ans, et je me suis dit, type Zéveli, c'est beaucoup trop, 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 trop de pression et de responsabilité, et j'ai pas d'expérience, et je sais pas, etc. Et je suis effectivement parti. J'ai laissé un plan stratégique, ce que je sais faire, ce qu'on m'a appris à faire dans mes études, et je suis parti. Et quelques mois plus tard, une année, la présidente qui est Amine Aslawi, que vous connaissez peut-être, m'appelle et me dit, Hamza, écoute, tu sais, je voulais pas t'embêter, mais on a pris ce que tu as dit et on a commencé à le faire. Donc, on a eu des donateurs, ils ont refait les classes, ils ont refait la cour. Et on a recruté une nouvelle directrice, voilà, comme tu voulais, etc. Oh, très bien. Viens à l'Assemblée Générale pour voir les résultats. Je dis, bon, d'accord, je vais venir. Donc, j'arrive à l'Assemblée Générale, et là, je rencontre Soed pour la première fois. Elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ? Déjà, il est pas du tout marocain, on dirait un anglais. Comment ça se fait-tu ? Et donc, le contact comme ça est passé la première fois, et on a commencé à travailler ensemble. Et quand j'ai découvert Soed, je me suis dit, bon, là, il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui est sur le terrain et qui a compris, qui a compris ce qu'on était en train de dire ce matin, qui incarne ce qu'on était en train de dire ce matin. Ça veut dire que non seulement on transmet qui on est. Et on a commencé à travailler ensemble, et puis, toujours en suivant le même plan stratégique, et je vais arriver à la réponse à votre question. Et notre ambition, c'était de dire, comment on fait, comment on fait pour transformer cette école en une école du 21e siècle, mais une école marocaine, fière de sa marocanité, et dans une citoyenneté marocaine, et avec, voilà, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, le Bsteyla, le Charmola. Et c'est cette question-là qui nous a fait travailler ensemble pendant des années, en mettant d'abord l'élève au centre de l'école et son épanouissement. Et puis ensuite, en faisant ça, on a compris que quand on le faisait, ça remettait l'équation au niveau de l'enseignant. Donc la deuxième année, on a travaillé sur la question de l'enseignant, on a intégré de la formation continue, on a intégré des séminaires, etc. Et puis petit à petit, c'est juste la magie qui opère. Moi j'ai juste envie de vous dire, la magie opère. la magie opère. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Cette transformation-là, elle est réelle sur une école, 470 enfants, 25 ou 26 enseignants, et vous l'avez vécu. Le défi, et c'est le défi avec lequel on a démarré, et moi j'ai démarré Vniti il y a 4 ans, c'est de dire, si je le fais avec une, ça veut dire, je prouve que le concept, je le prouve, il y a un concept là. Le concept c'est la transformation. Donc j'ai prouvé, on a prouvé ensemble la transformation, maintenant, notre prochaine phase, c'est comment faire pour que, aujourd'hui on a une expérience, vous savez comment on définit un mouvement ? Comment on définit un mouvement ? Quand une personne rejoint une autre. Moi ce que je demande, si il y a une école qui veut nous rejoindre aujourd'hui, on va créer un mouvement. S'il y a un enseignant qui veut nous rejoindre aujourd'hui, on va créer un mouvement. Et notre but, c'est de créer ce mouvement là. un mouvement éducatif marocain. Que les enseignants, que les chefs d'établissement, que les éducateurs, du privé, du public, on s'en fout. C'est les mêmes enfants. Il y en a qui ont les capacités de payer, il y en a qui ne les ont pas. C'est la seule différence. Est-ce qu'il y en a qui sont plus intelligents que les autres ? Vraiment ? Je ne crois pas. Je suis convaincu que non. Ils ont tous une graine de génie. Alors peu importe l'établissement dans lequel vous travaillez, allons-y, ensemble. Faisons en sorte que ce mouvement se génère aujourd'hui dans cette belle énergie qui est dans cette salle et tout le monde a envie de contribuer. Je le sens. Je le sens. Tout le monde a envie. Peut-être que certains ont peur, que certains ne savent pas comment faire, que d'autres ne savent pas où commencer. Ce n'est pas grave, on a commencé, nous. Et je vais vous dire, on est vraiment loin d'être parfait. Mais si loin. Est-ce que la responsabilité, tu te dis à aider les enfants quand même ? Est-ce que tu es bien placé pour prendre la responsabilité ? Mais au moins, on essaye. On essaye, on essaye, on essaye. Ce n'est pas grave si on se trompe. Au moins, on essaye. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ça. Je sais que vous avez envie d'essayer. Alors on essaye ensemble. Si on peut être nous, avec la courte échelle, vous voyez la courte échelle pour sauter sur le mur. Si on peut être ça, on le sera avec plaisir. On le sera avec plaisir. Et on ne sait pas dire non. Ce qui est plutôt un défaut qu'une qualité d'ailleurs. Et comment on va le généraliser ? On va le généraliser ensemble. Aujourd'hui, en réalité, la réalité pour moi, on est une association reconnue d'utilité publique depuis 1957. L'association, elle peut inclure tous membres venant de la société civile. Les Nassado, ce sont des salariés. Ils ne font pas partie de l'association. Moi, je fais partie de l'association. Mais au moins, ils n'ont aucun droit de vote le bureau, par exemple. Ça frêne. Par contre, vous voulez rejoindre ? Plus on sera de membres, et mieux ce sera. La charte, on l'a écrite ce matin ensemble. C'est la charte de notre association. Et si vous voulez savoir comment concrètement ce mouvement va se développer, il va se développer si vous, vous allez dans votre classe lundi matin et que vous essayez. Si vous n'avez pas de classe, vous êtes éducatrice, vous êtes parent, vous avez des enfants, faites-le avec vos enfants à la maison. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, dans l'histoire de Tarsepti, ce que nous sommes en train de faire, c'est de modéliser la manière dont l'école fonctionne, son projet d'établissement, ses processus de gestion, parce que le rôle du chef d'établissement et de la direction est hyper important, et de modéliser aussi son système tout autour. Comment on gère les parents, comment on gère les associations avec qui on travaille, les entreprises, etc. Toute la société autour de nous. Et ces modèles-là, ce ne sont pas des modèles à nous. Ce sont des modèles qui ont vocation à être partagés parce qu'on est convaincus que ça peut rendre service à vous, les enseignants, et à travers vous, à tous vos élèves et aux familles de vos élèves. Et encore une fois, si on est là, c'est parce que on aime ce qu'on fait, on aime ses enfants, et on s'aime aussi soi, parce qu'on sait que dans 10 ans, on va vivre dans cette société avec eux, et que la chose la plus égoïste à faire aujourd'hui, c'est d'investir en eux. Pour que ce soit clair. Donc le plus égoïste d'entre nous, il a intérêt à commencer. Voilà. Je vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup encore une fois d'être venus. Merci. 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 Merci.